Extrait numéro 1 Jésus enseigne et guérit Si je me réfère à la première image de la parabole du semeur, dont Jésus se sert pour demander aux religieux de veiller à ce que ce qu'ils enseignent soit clair, s'ils veulent que celles et ceux qui les écoutent transforment en actes ce qu'ils ont entendu, voici comment je lis « Jésus proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Et on lui amenait tous les malheureux atteints de maladies et de tourments divers, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. De grandes foules se mirent à le suivre. Viennent à Jésus les malheureux, atteints de maladies et de langueurs, toutes celles et ceux qui se demandent ce qu'ils font sur terre et qui, sans réponse, vivent indifférents à tout ce qui relève du monde spirituel. Des démoniaques, ceux qui pervertissent les Écritures en les interprétant de travers. Des lunatiques, ceux qui, un jour, les observent et le jour suivant font le contraire. Des paralytiques, ceux qui ne se décident pas à avancer, qui ne mettent pas les Écritures en pratique, à cause de la manière obscure dont elles leur ont été enseignées. Comme sa parole à lui est limpide, claire, simple, elle répond aux vraies questions que tous se posent. Désormais, ils savent où aller, quel sens donner à leur vie. Ils sont guéris. Ce pourquoi, au simple bruit qu'un vrai homme de Dieu se trouve dans la région, des hommes et des femmes de plus en plus nombreux viennent le voir et l'écouter. La première image de la parabole du semeur nous décrit déjà telle que nous sommes. Un terrain sec, tassé, difficile à pénétrer et pratiquement impossible à cultiver. L'invitation, symbolisée par les grains qui sont semés, parvient bien à nos oreilles, mais, ou bien elle nous est faite de façon trop compliquée, ou bien elle est trop éloignée de nos occupations quotidiennes, ou bien nous la jugeons si dangereuse que nous choisissons de ne pas l'écouter. Car, alors, nous prendrions le risque de l'entendre, ce qui est dérangeant, puisqu'elle nous conduirait à changer radicalement de comportement. Aussi, à peine cette invitation effleure-t-elle mes oreilles, que je préfère me les boucher et ainsi m'assurer que sa semence ne pénètrera pas en moi et ne portera pas de fruits puisque le grain de blé n'est pas tombé en terre et n'est pas mort. L'ayant ainsi rejeté, je peux donc revenir à mes préoccupations habituelles et ne pas ensemencer la parcelle de terre cultivable qui est quelque part en moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501